... En fait, je voulais amener une petite expérience aujourd'hui et puis je n'ai pas retrouvé mon matériel, qui est un simple tube de cuivre. Mais je peux vous la dessiner, l'expérience. Donc, la dernière fois, on parlait d'électromagnétisme. On n'a pas fait le tour. Il y a encore des choses à dire, mais on va présenter un peu l'essentiel. Je devrais vous demander, est-ce que vous aviez des questions particulières ou des choses que vous souhaiteriez aborder par rapport à ce qu'on avait évoqué la dernière fois ? Non, ça va ? Oui ? Oui. On avait parlé un peu des ondes gravitationnelles qui étaient la conséquence des variations du champ gravitationnel. Oui. Je n'ai pas trop ce que c'est un ondes gravitationnelles, comment on les voit. Enfin, je suis un peu. Je vous avais parlé il y a quelques années. Oui. D'accord. Donc, je note là, ondes gravitationnelles. Donc, on en parlera. Je ne sais pas si on pourra en parler avant d'aborder la relativité générale, mais peut-être que oui, je pourrais en dire deux mots. En tout cas, je pourrais quand même dire une chose importante. C'est l'existence des ondes qui permet effectivement de propager une information de quelque part à ailleurs. Alors, ce qu'on appelle information, c'est un peu vague en l'occurrence. Enfin, il y a des définitions précises de l'information, mais là, je l'utilise dans le sens ordinaire. C'est-à-dire, si vous avez une certaine masse, quelque part, on a vu que ça induisait un champ gravitationnel partout dans l'espace. Et c'est pareil pour une charge électrique qui induit un champ électrique. C'était donc l'idée qu'il n'y a pas d'action à distance. Il n'y a que des actions locales, c'est-à-dire qu'un corps qui est ici... Ah, ce n'est pas lancé ? Ah, d'accord. Merci. Ah oui, ça me demande de rejoindre le Wi-Fi d'ici. Oui, ça tourne, je pense. OK, merci. Merci bien. Oui, donc, l'idée, c'est que... Bon, je vais mettre une masse ici, une petite masse là. La masse ici ne réagit pas à la présence de la masse là. La masse ici réagit à la présence du champ ici. Conceptuellement, c'est vraiment un pas majeur, parce que ça, justement, alors ça élimine le problème de l'action à distance. Mais il reste la question de comment cette masse là crée partout dans l'espace un certain champ auquel les masses qui pourraient s'y trouver seraient alors en mesure de réagir. Et dans une situation purement statique, où il y a cette masse qui est ici depuis l'aube des temps, et donc le champ, il est ce qu'il est aussi depuis l'aube des temps partout, il n'y a plus de problème à se poser. Mais le problème, c'est que, par exemple, si cette masse se déplace, ça va... Enfin, disons qu'elle se déplace et qu'elle se met là et qu'on attend à nouveau une infinité de temps. Le nouveau champ gravitationnel créé par cette masse, mais ce serait exactement pareil si je parlais du champ électrique créé par une charge, le nouveau champ gravitationnel va être différent. Donc, partout dans l'espace, la situation locale, caractérisée par la valeur du champ gravitationnel ou électrique, etc., c'est-à-dire sa direction, vers où ça pointe, et puis son amplitude. Donc, en chaque point de l'espace, le champ doit s'adapter, et la question, c'est est-ce qu'il s'adapte instantanément ? C'est-à-dire, je bouge ça partout, le champ bouge. C'est ça qui, évidemment, pose problème, et ça n'a pas de sens. On sent bien que ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va s'ajuster de proche en proche. Toute l'idée, c'est qu'il n'y a rien à distance. Tout se fait de proche en proche, et effectivement, c'est comme si j'avais une corde tendue, et puis je donne une impulsion là, elle va finir par arriver là, l'impulsion. Mais elle y va en se propageant de proche en proche. C'est assez naturel, en fait. Ou une vague à la surface de la mer. Je pense que vous avez tous réalisé que la surface de la mer, quand vous avez une vague, on dit que la vague se propage. Ce n'est pas l'eau qui se propage. D'accord ? Quand il y a une vague qui vient de... Je ne sais pas, qui... Quand une vague arrive sur le rivage, ce n'est pas de l'eau qui vient de là-bas. Quand une vague passe, l'eau, elle a un mouvement essentiellement oscillatoire, comme ça. Mais l'onde se propage. C'est-à-dire, la présence d'une oscillation est ici, puis après elle est là, puis après elle est là, et tout ça se fait de proche en proche. J'essaie de ne pas utiliser le mot « propager » parce que c'est ça la propagation de l'information, ou de la modification locale. Cette modification locale se propage de proche en proche. Donc, je mets une petite impulsion là, puis petit à petit, ça va se déplacer. Pourquoi ça se déplace ? Parce que si je mets une impulsion là, ça va tirer... Évidemment, ça va entraîner la corde qui va suivre. Enfin, la corde un peu devant, elle va suivre. Et puis, ça tire la corde de devant. Donc, du coup, maintenant ça, c'est en haut. Et du coup, ça tire le suivant. Enfin, bref, de proche en proche, ça se propage, on comprend bien l'idée. En jouant sur l'élasticité du milieu, c'est-à-dire, si c'est pas... Enfin, il vous faut une force de rappel. C'est-à-dire, il faut que vous soyez capables d'entraîner... Enfin, il faut que ce qui se passe ici ait une influence sur ce qui se passe là, ce qui se passe à côté. En fait, à trois dimensions, ce qui se passe partout, mais... Donc, ce qui se passe en un point doit avoir une influence sur ce qui se passe à côté. Et après, il faut que... Une fois que ça a influencé ce qui se passe à côté, il faut une force de retour à l'équilibre. C'est-à-dire, la tension de la corde fait que, OK, il y a un moment, il y a un bump comme ça. Un bump, pardon, c'est pas joli. Enfin, bref, vous avez compris. Voilà. Je ne sais pas comment dire en français. Et il y a une force de rappel qui tend à ramener la corde à l'équilibre. Donc, ce phénomène d'influence proche et d'élasticité au sens de résistance au changement fait que, si ces choses-là sont vérifiées des propriétés physiques particulières, une équation d'onde peut être écrite et on peut décrire comment, de proche en proche, une modification locale se transmet. Donc, l'idée pour les ondes gravitationnelles, elle est comme pour n'importe quelle onde, c'est que si une modification a lieu localement qui doit, d'une façon ou d'une autre, influencer ce qui va se passer ailleurs, parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une force gravitationnelle ou d'une force électrique qui a une influence jusqu'à l'autre bout de l'univers, il va falloir que la modification se transmette, l'information que ce n'est pas la même chose qu'avant doit arriver et ça peut se faire que de proche en proche, en tout cas, c'est ce qu'on pense, on ne connaît pas d'action à distance, ça n'existe pas, d'où les problèmes soulevés par le fameux paradoxe EPR, vous avez peut-être entendu parler, on en parlera, Einstein, Podolsky, Rosen, le paradoxe de physique quantique, ça vous dit quelque chose ça ? Peut-être pas tous, non ? Bon, on en parlera, c'est quelque chose d'absolument capital dans la réflexion sur la physique quantique et les avis divergent encore, semble-t-il, ce que je ne comprends pas bien, enfin si, je comprends, je fais semblant de ne pas comprendre, parce que j'ai moi-même une opinion là-dessus et elle me paraît tellement évidente que je me dis, mais pourquoi les autres ne le voient pas aussi ? Non, mais je sais très bien qu'il y a un vrai problème dessous, mais on en parlera, je ne vous imposerai pas ma vision, mais j'essaierai de vous présenter ce que dit la physique quantique là-dessus. Mais c'est justement un problème, un problème qu'on peut poser en disant est-ce qu'il y a malgré tout des actions à distance avec la physique quantique ? Alors, en principe, non, mais de s'en tenir à non a des implications vertigineuses que la plupart refusent et donc c'est pour ça que, effectivement, la question est débattue. Et ils ont peut-être raison de refuser. En tout cas, c'est une autre question, mais toute la physique, on va dire toute la physique classique, comme ça il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord là-dessus, toute la physique classique, y compris en relativité, la relativité c'est la physique classique, je dis classique au sens de non quantique ici, toute la physique classique est une physique locale au sens où toutes les interactions physiques sont locales, on ne réagit jamais à la présence de quelque chose ailleurs, on réagit à la présence de quelque chose quelque part. Mais du coup, une action à distance, ça doit être une action via l'intermédiaire d'un champ, ou d'une corde, c'est-à-dire je peux, si j'ai une corde, enfin, mettons que j'ai attaché ça au bout d'une ficelle, si je tire la ficelle, le truc va venir. Mais ça veut dire que j'exerce une force sur la ficelle, qui exerce une force là-dessus, et donc j'exerce indirectement une force là-bas. Mais c'est le indirectement qui est important, c'est-à-dire je n'exerce pas une force là-bas, j'exerce une force ici. Et ce point-là que je tire exerce une force sur le point d'à côté, qui exerce une force sur le point d'à côté, etc. Et à la fin, ça exerce une force là. Tout ça, c'est local. C'est vraiment important, ça. Et si je, si, donc si la corde, alors si la corde n'est pas encore tendue, je vais commencer par la tendre et puis après ça va suivre, c'est bien. Mais disons que la corde est déjà tendue. et je tire. Et là, ça va venir au même moment parce que la corde est déjà tendue. Donc on se dit, ok, cette fois, en fait, l'information du fait que je tire est instantanément transmise à l'objet que je tire. Et donc il me suit. Il me suit en direct. En réalité, non. Ce n'est pas possible. si je me mets à tirer, il va falloir que l'information se propage et qu'elle arrive là et que ça vienne. Alors, est-ce que cette information peut se propager à vitesse infinie ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être instantané ? Je tire et en faisant ça, en fait, je bouge la chose là-bas et comme je disais l'autre fois, avec une masse, je déplace une masse, je modifie le champ gravitationnel partout et donc je suis en train de tirer Jupiter de la galaxie d'Andromède et voilà. On sent bien que c'est absurde mais, alors, on sait en relativité qu'en fait, non, rien, aucune information physique, information dans un sens large, on précisera s'il y a besoin, ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Il y a une vitesse indépassable. Donc, c'est une vitesse indépassable de propagation de la lumière en l'occurrence, on l'appelle vitesse de la lumière parce qu'il se trouve que c'est la vitesse de la lumière dans le vide, on y reviendra peut-être, mais c'est ce que dit la relativité restreinte, c'est que c'est une vitesse indépassable de propagation. Je vais mettre d'informations en un sens en un sens commun. Ça peut être de l'énergie, ça peut être... En fait, j'entends par information ici, soyons, restons larges, mais précisons quand même un peu, quelque chose qui peut avoir une influence pouvant avoir une influence physique, en fait, c'est ça. Alors, c'est lié à la causalité, on en parlera, mais j'ai des problèmes personnellement avec la causalité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce sera quelque chose d'important peut-être à discuter aussi. Tout ça est lié à la relativité, je mets plein de notions ensemble, un peu enfouillies, mais tout ça va venir. Oui ? Intrinsèquement, je dirais prétendument philosophique, ça me dérange quand même de voir qu'il y a une limite absolue avec ces... Oui. Alors, effectivement, c'est très dérangeant, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui refusent ça. Alors, ils ont peut-être raison dans un cadre complètement élargi, mais dans le cadre de la physique spatio-temporelle, ils ont tort parce que c'est, en fait, ça fait partie... C'est contenu dans la structure de l'espace-temps. On y reviendra si... Oui, si on n'y est pas revenu assez, vous me direz. mais ce que je veux dire là, c'est que quoi que ce soit quelque part ne peut pas avoir sur quoi que ce soit ailleurs une influence instantanée ni en un intervalle de temps plus petit que le temps qu'il faut pour propager l'information à la vitesse de la lumière. Ou moins, bien sûr. Quand je... En fait, quand je tire sur la corde pour que ça, ça vienne, l'information, elle ne se propage pas à la vitesse de la lumière. Elle se propage... Alors, il faut faire attention aux conditions, mais disons qu'il y a une vitesse de propagation naturelle dans le système, c'est la vitesse du son le long de la corde. Enfin, ou la vitesse de ses oscillations, mais là, c'est transverse, pardon, c'est longitudinal, donc c'est plutôt la vitesse du son. Mais de la... Oui, pardon. Oui, c'est toujours à imaginer force ou énergie. Oui, alors, alors, énergie... Mais, information, j'ai l'impression que ça implique qu'il y a un observateur ou un... Oui, alors c'est pour ça que... D'accord, donc... Je vais remplacer information par quoi que ce soit. quoi que ce soit pouvant avoir une influence physique. Comme ça, c'est peut-être plus clair. Mais ça peut même être une information... C'est-à-dire... Si je vous... Si... Par exemple, admettons qu'on fasse une expérience de transmission de pensée et je pense très fort à quelque chose. Par exemple, je pense très fort à un chat ou à un chien et le code, c'est que si je si je pense à un chat, vous levez la main droite et si je pense à un chien, vous levez la main gauche. Admettons qu'on puisse faire ça. Si je pense à un chat, ça va avoir une influence physique. Vous allez lever une main. Enfin, si vous êtes d'accord avec le jeu. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est une information. Donc c'est vraiment quoi que ce soit qui peut avoir une influence physique qui peut se traduire par une modification de la réalité physique, de la situation physique, de l'état physique d'un système. Rien qui se passe ici ne peut modifier de quelque manière quoi que ce soit qui se passe ailleurs, physiquement, sans impliquer, disons rien ne peut faire ça avant un certain intervalle de temps qui est au plus court le temps qu'il faut pour parcourir la distance à la vitesse de la lumière. C'est ça que dit la relativité. vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Enfin, il y a deux choses importantes là-dedans. C'est qu'il y a une idée de temps et une idée de longueur. Et ça, on l'a dit dès le tout premier jour, je crois, le temps, je ne sais pas ce que c'est, la longueur, l'espace, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a de la place pour plein de choses là. Mais, c'est-à-dire, il n'y a pas d'interdit absolu. mais il y a de la place pour plein de choses. C'est-à-dire, pour sortir de l'espace et du temps. Mais, dans l'espace et le temps, pour autant que l'espace a un sens et le temps a un sens au sens ordinaire, enfin, au sens, au sens, enfin, tels qui sont utilisés et manifestés en physique, voilà ce que dit la relativité. Question encore. Oui. Quand vous avez parlé dans l'histoire du chien, du chien, ça inclut encore quelque chose qui, j'ai l'impression qu'on va au-delà de la notion de physique, de la conscience. Oui. Non, mais c'est pour ça que, c'est pour ça parce que vous disiez l'information, ça évoque quelque chose qui n'est pas forcément matériel et qui peut être une... Donc... Quelque chose qui est capable de traiter l'information. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là qui montre que... Enfin, qui permet de dire quel que soit le support qu'on lui... Enfin, le support de l'information puisque le terme effectivement est très général. Quel que soit le support de l'information qu'on lui accorde ou non un statut physique, si ça a une influence physique au bout du compte et là, en l'occurrence, lever une main, alors ça... Voilà. Parce que du coup, ça revient dans la physique. Peut-être qu'entre les deux, ça sort de la physique mais ça part de la physique. Ça arrive dans la physique, ça doit vérifier... Enfin, se soumettre à ce principe. Mais là, on parle des ondes gravitationnelles. Oui. On considère que le véhicule de l'information est un statut physique. Oui. Oui, 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 parce que... Mais parce que, effectivement, si... Donc, le corps étant là depuis toujours, il y a un certain champ gravitationnel. Si le corps avait été là depuis toujours au lieu d'avoir été là, il y aurait eu un autre champ gravitationnel ailleurs. Et donc, si je passe de là à là, quelque chose doit se modifier. In fine, si c'était instantané, instantanément, le champ gravitationnel se modifie partout. Ce qu'on dit, justement, c'est que non, ça ne peut pas se modifier instantanément partout. Au mieux, il doit y avoir des modifications qui doivent être de proche en proche. Toujours l'idée de localité et d'ondes qui se propagent. Et cette propagation de proche en proche ne peut pas se faire à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, localement. C'est là où il y a quand même des subtilités sous-jacentes, mais j'y viendrai après. C'est-à-dire que si entre ces deux points-là, il y a une certaine distance, on dit que ça ne peut pas se propager de là à là plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, mais si un raccourci par là, là, cette longueur a l'air plus grande, mais imaginons qu'il y a un raccourci quelque part et qu'en fait, elle soit plus courte, alors l'information peut aller là plus tôt que le temps qu'il faut la lumière pour faire le grand chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a toujours des trucs derrière, mais localement, dès lors qu'on peut définir une vitesse locale, c'est-à-dire un taux de déplacement, une quantité de déplacement par unité de temps, dès lors qu'on peut faire ça localement, cette vitesse-là ne peut pas être plus grande que la vitesse de lumière. c'est ce que dit la relativité. Et bon, on y reviendra. Vous avez... Oui ? Je pense que ça me rappelle un petit peu, vous parlez donc de communication, de déclenchement d'une influence physique, physique, là et là, et la transmission, ça me rappelle un petit peu, par analogie, l'utilisation de l'imaginaire. L'outil imaginaire qui est mathématique, mais l'outil imaginaire, c'est peut-être un moyen, une explication ou une... Vous voulez dire les nombres imaginaires ? En mathématiques... En mathématiques... Une mathématique imaginaire qui est totalement inconcevable en tant que telle, mais qui peut-être c'est l'analogie qu'on pourrait faire. Vous parlez bien des nombres imaginaires en mathématiques. Alors, quand vous dites inconcevable... Bon, d'accord. On y reviendra. Mais... Oui, on y reviendra. Oui. Dans la physique quantique, il y a les nombres imaginaires et en fait, à divers égards, les nombres imaginaires, ce qu'on appelle imaginaires, sont des nombres peut-être plus naturels encore que d'autres, mais il faudra préciser ce que ça veut dire. Parce que, en fait, juste un mot, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, la notion de quantité est quelque chose d'important. On a vu que c'était vraiment au cœur de... au cœur même, vraiment de notre représentation du monde. on associe les nombres à la quantité. C'est-à-dire, pour nous, un nombre, c'est quelque chose qui mesure une quantité, justement, une grandeur. Et après, donc, il y a la quantité du comptage et il y a la comptée de la mesure qui est différente, qui est l'évaluation d'une grandeur. Et puis, le comptage, c'est juste un... c'est quelque chose qui nous est donné comme ça, c'est vraiment la multiplicité, on compte des entités. Et on a vu comment relier ces deux notions de quantité l'une à l'autre en choisissant une unité de ce qu'on ne peut pas compter par entité, mais on en choisit une unité, donc on en fait une entité bien définie, puis après, on compte le nombre d'unités qu'il y a dans un... Et ça, on le fait avec des nombres. Et les nombres qu'on utilise pour ça, ce sont les nombres entiers au départ, et puis on fait les rationnels parce que, voilà, un, on peut le couper en deux, du coup, ça fait deux demi, et voilà, mais c'est la même idée. Et puis après, en développant l'analyse, mais des millénaires plus tard, on arrive à formaliser les réels, etc. Ça, c'est une notion de nombre qui est liée au comptage ou à la quantité, enfin, aux grandeurs physiques. En fait, la notion de nombre est plus vaste que ça, et un nombre, c'est pas nécessairement quelque chose qui sert à compter ou à mesurer. Et si on regarde le nombre de manière plus générale, évidemment, alors, il faut avoir médité profondément la notion de nombre, de structure entre les espaces, etc., enfin, entre les éléments d'un espace, mais on arrive à une notion de nombre pour laquelle les nombres entiers, les nombres réels, etc., sont juste un choix possible et a priori pas le meilleur, en fait. Les nombres, tels qu'on les conçoit, c'est très bien pour compter et mesurer, très bien, c'est comme ça qu'ils se manifestent, mais pour tout un tas d'autres usages, en fait, les nombres imaginaires, c'est pour rien qu'ils sont arrivés petit à petit, il a bien fallu qu'ils viennent, les nombres imaginaires, en fait, s'avèrent meilleurs en un sens qu'il faut préciser. Ok, donc juste pour finir la réponse à votre question, l'idée de l'onde, c'est vraiment ça, c'est que si une situation physique, une modification physique se produit quelque part, qui doit entraîner, par la nature des choses, par les liens qui existent entre les différentes choses, qui doit entraîner une modification ailleurs, alors, cette modification va avoir lieu, mais elle ne peut pas avoir lieu instantanément, ça ne peut se faire que de proche en proche, et donc, par influence, alors, par influence locale, donc de proche en proche, et ça peut être fait d'une façon ondulatoire ou pas, et, c'est-à-dire que je peux simplement, je ne sais pas si, mettons que, ne serait-ce que ça, voilà, mauvais exemple, disons, restons abstraits, il se peut que, je fais quelque chose, enfin, si je fais quelque chose ici, ça va entraîner quelque chose, là-bas, enfin, ne serait-ce que, voilà, je fais ça, je fais ça, j'ai chassé de l'air qui a fait des petits tourbillons, là, qui a chassé de l'air, et puis, à un moment, ça a mis en mouvement aussi l'air là-bas, ok, ça, ce n'est pas une onde qui s'est propagée, c'est juste une influence locale, j'ai fait ça, ça a poussé, ça a poussé, ça s'est organisé, réorganisé, etc. Donc, ça reste une modification locale, c'est-à-dire, quand j'ai fait ça, ça ne s'est pas mis à bouger là-bas tout de suite, évidemment, il a fallu que c'est l'air ici qui s'est mis à bouger, du coup, ça a poussé l'autre, voilà. Ce n'est pas nécessairement une onde, mais c'est une influence locale de toute façon, c'est une transmission locale d'un effet physique. Pour qu'il y ait onde, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une force de rappel, en quelque sorte, donc une élasticité, c'est-à-dire que je fais une modification et ça revient, et à ce moment-là, la modification se transmet ici, puis après, quand l'onde se propage, ça fait comme ça, et puis après, c'est comme ça, et puis après, c'est comme ça, donc ça revient. Donc c'est cette idée d'élasticité qui, quand on regarde physiquement, quand on écrit les équations, si vous avez quelque chose d'élastique, donc typiquement, une corde tendue, l'eau, la surface de l'eau dans la mer ou un lac, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Si je, donc je, mettons que j'ai une eau, enfin, un lac plat, et puis je jette un caillou là, alors le caillou, il va faire quoi ? Il va, il va pousser l'eau là où il arrive, donc il va faire s'enfoncer l'eau, mais l'eau, évidemment, il faut bien qu'elle aille quelque part, donc elle va aller à côté, là, comme ça. Alors, ça va pousser un peu tout, mais donc, si là, je mets moins d'eau, enfin, si le niveau est plus bas, il va bien falloir chasser l'eau qui va se retrouver un peu ailleurs. Ça ne va pas monter ici instantanément, ça ne peut pas, rien va instantanément, d'accord ? Donc, ça va faire monter un peu l'eau là, mais l'eau là, ici maintenant, elle va remonter ici. Pourquoi elle va remonter ? Il va remonter parce qu'il y a de la pression ici, c'est-à-dire, si je cherche à pousser plus bas, en bas, ça résiste et ça remonte, ça fait remonter. Donc, l'eau, elle va vouloir remonter. Et puis là, par contre, donc, l'eau s'est retrouvée plus haut, ok, mais elle se retrouve plus haut, mais il y a la gravitation qui tend à la faire tomber, donc en fait, elle va retomber. Et puis, mais, mais, si elle retombe, l'eau qu'il y avait en excès là, elle se retrouve où ? Ah ben, il va bien falloir pousser à côté. Et du coup, et donc, vous avez une force de rappel qui est la gravitation, et, enfin, vers le haut, c'est la gravitation, et vers le bas, c'est la pression. Et si vous mettez tout ça en équation, vous voyez qu'il se propage une onde. C'est simple comme bonjour, c'est-à-dire que, c'est ça qui est formidable, c'est que les équations, en fait, de la physique sont toutes tellement simples, parce que ça ne peut pas être des trucs super compliqués. Comment ça pourrait venir ? On ne sait pas exactement toujours, souvent, oui, mais on ne sait pas forcément toujours d'où vient telle forme d'une force physique, mais on sent bien que ça ne peut pas être un truc complètement tarabiscoté. Ça doit, d'une façon ou d'une autre, venir d'une symétrie, venir d'un principe simple. C'est-à-dire la nature, je ne sais pas d'où viennent les lois physiques, mais ce serait très, très étonnant si elles disaient des choses qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer et qui dépendent de des milliards de conditions différentes, etc. En fait, les lois de la physique manifestent une structure profonde du monde et donc forcément, elles sont relativement simples. En fait, elles sont même très simples. Et toute la difficulté, enfin, toute la beauté et l'intérêt de la physique, c'est d'aller trouver le principe fondamental qui, lui, est clair et simple, dont les choses qui ont l'air plus compliquées dans leur manifestation, découlent simplement aussi. Mais donc, j'en reviens là, vous voyez que à la surface d'un lac, par exemple, on a bien des ondes qui se propagent parce qu'il y a ce caractère élastique qui fait qu'une modification, induit une modification à côté, ok, c'est l'influence locale, mais il y a une espèce de force de rappel qui fait que ça revient à l'état initial et du coup, l'oscillation est transmise à côté, qui est transmise à côté, etc., etc., et donc, ça se propage comme ça. Pour les planètes, c'était quoi la chose de rappel ? Alors, il n'y a pas, il n'y a pas, pour les planètes, ah, vous voulez dire pour les ondes gravitationnelles ? Ah, oui, alors là, là, c'est dans la structure de la relativité générale, en fait, qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle, c'est-à-dire, qu'est-ce qui oscille dans l'onde gravitationnelle ? Dans l'onde électromagnétique, c'est le champ électromagnétique qui oscille. Dans l'onde gravitationnelle, c'est quoi ? Alors, c'est la métrique, c'est le champ de métrique, et la métrique, c'est ce qui détermine, ce qui détermine localement la géométrie, en fait, ce qui détermine, ce qui permet de donner un sens à la distance entre deux points voisins. Mais même ça, il faudrait être un tout petit peu plus précis, mais disons, voilà. Vous avez deux points voisins, quelle est leur distance ? Si on est dans un espace euclidien, vous pouvez prendre, vous mettez des coordonnées cartésiennes, bien gentilles. Vous avez ici, donc là, un axe X, un axe Y, ici, vous avez une petite variation DX dans cette direction-là, une petite variation DY dans cette direction-là, et cette petite longueur, je vais l'appeler DL2, donc je mets un D pour dire que c'est un truc physique, je ne sais pas si tout le monde est familier de ça, oui. Bon, enfin, peu importe, donc c'est une petite variation de X, une petite variation D pour différence, peut-être, une petite différence dans cette coordonnée, une petite différence dans cette coordonnée, et la petite longueur ici s'écrit comme ça. c'est le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des carrés des deux autres côtés, bien, dans un triangle rectangle, bien. Ça, donc, ça vous donne la distance entre ces deux points en fonction de ces écarts de coordonnées. pourquoi ? Pourquoi ? À part parce que c'est comme ça, je ne sais pas trop quoi répondre. Et parce que c'est comme ça, parce que Pythagore l'a dit, en l'occurrence, et bien d'autres avant lui, sans doute, mais on n'a pas forcément de traces. En tout cas, c'est superbe, c'est magnifique, c'est très beau, on peut le démontrer, mais on peut le démontrer en s'appuyant sur des... sur des a priori géométriques qui nous sont complètement naturels, mais qui peuvent juste être faux, en fait, parce qu'on a découvert bien, bien plus tard qu'il y avait d'autres types de géométrie. Bref, tout ça pour dire que la façon dont se calculent des distances entre deux points voisins, ici, dépend de la géométrie sous-jacente. Si la géométrie sous-jacente est euclidienne, alors on peut trouver des coordonnées telles que ça, ça marche. mais pas forcément. Et ce qui détermine, en fait, la manière dont se calcule les distances comme ça, c'est la géométrie localement. Et cette géométrie, il se trouve qu'elle est influencée par la présence des masses et de l'énergie de façon générale dans l'univers. C'est ça, la relativité générale. Les équations d'Einstein nous disent comment relier ce qu'on appelle la métrique, ce qui détermine comment calculer ces longueurs, enfin, donner un sens à cette notion et qui, en fait, traduit la géométrie localement. Les équations d'Einstein nous disent comment la géométrie locale de l'espace-temps est reliée à la distribution des masses dans l'univers. Et il se trouve que la forme de ces lois qui relient donc l'un à l'autre contiennent en elles-mêmes la possibilité de propagation déjà de l'information de proche au proche. Donc ça, ça résout le problème de comment ça se passe quand je modifie une distribution de masse, comment le champ gravitationnel s'ajuste partout dans l'univers. Pour Newton, j'ai changé, pouf, ça y est, ça s'est ajusté instantanément partout. Ça lui posait problème, il avait raison. Dans la relativité générale, ce problème est tout simplement résolu. On voit dans les équations que la transformation du champ gravitationnel partout dans l'univers n'est pas instantanée et elle s'établit de proche en proche à une vitesse, en l'occurrence à la vitesse de la lumière aussi. Mais définir la vitesse de la lumière, il faut le faire localement, mais ça vérifie cette idée, cette contrainte en tout cas. Oui, pardon, et juste, et donc, dans les équations, il y a aussi, cette force de rappel est là d'une façon ou d'une autre et donc il y a bien l'onde. Pardon, oui. Je pensais, on va dire qu'il y a une planète qui tourne autour du Soleil et qui tourne toutes leurs ondes traditionnelles. Alors, la rotation des planètes autour du Soleil génère des ondes gravitationnelles, oui. Alors, infime, la force gravitationnelle est une force extrêmement fine, extrêmement faible et par ailleurs, on pourrait dire en quelque sorte la rigidité de la géométrie de l'espace-temps est très, très grande. C'est-à-dire que pour la modifier, il faut, enfin, ça va, l'un va avec l'autre, mais, mais oui, maintenant, pour détecter ces ondes, effectivement, ça a été fait pour la première fois à la grande gloire de l'humanité en 2015, c'est extrêmement compliqué, mais ce qu'on a, ce qu'on a pu faire, c'est justement voir le passage, au passage d'une onde gravitationnelle, la manière dont les distances se calculent, enfin, les distances, enfin, c'est pas juste qu'on les calcule, c'est que les distances sont ce qu'elles sont et elles se modifient entre deux corps qui ne changeraient pas de coordonnées, qui seraient toujours au même endroit, donc, de ce point de vue-là, les coordonnées naturelles, entre deux corps qui sont, voilà, par exemple là, au passage d'une onde gravitationnelle, la distance entre ces deux corps va varier, parce que, ce que j'appelle distance ou la façon dont je peux donner un sens à la notion de distance, par exemple, par le passage d'une onde, enfin, de la lumière, j'envoie de la lumière d'ici à là et je peux dire que la distance, c'est le temps, enfin, c'est lié au temps que ça prend, sachant que je connais la vitesse de la lumière, la distance, je peux l'obtenir par le temps que ça a pris, par exemple, en l'occurrence, c'est sur cette idée qu'on s'appuie pour les détecter. Donc, au passage de l'onde entre ces deux points, la distance varie et donc, le temps mis par la lumière, si j'envoie un signal lumineux de là à là, en temps normal, ça prend tant de temps, quand l'onde passe, ça prend un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins, ça oscille comme ça. Et du coup, on le mesure parce qu'on peut faire des interférences lumineuses. S'il y a un faisceau qui se décale, on fait un bras lumineux comme ça, on envoie un signal laser là qui vient se réfléchir ici puis qui revient, puis dans une voie, enfin, perpendiculaire ici, on envoie aussi un faisceau lumineux puis qui revient. si on les envoie en même temps et que c'est les mêmes longueurs, je prends un exemple, et quand ils reviennent, ils sont exactement tous en phase, enfin, le signal lumineux qui fait l'aller-retour là a mis autant de temps que là et là et donc, je peux faire des interférences et ils vont être en phase, les deux signaux partis sur les deux voies. Maintenant, si une onde gravitationnelle passe par là qui écarte un peu cette longueur-là et puis peut-être raccourcit celle-là au passage qui déforme la géométrie de l'espace-temps, d'un seul coup, ça ne va plus être vrai. Au passage de l'onde, le temps pour faire l'aller-retour va être plus grand que là, puis plus court, puis plus grand, puis plus court et donc, on va avoir une figure d'interférence qui se décale et c'est comme ça qu'on fait. Alors, le seul problème, donc ça, c'est très simple, le principe est simple. Une fois qu'on a eu les équations de la relativité générale, il suffit de les regarder un peu longuement ou même pas tant que ça et puis on regarde on peut se dire ok, simplifions, on retire toutes les masses, je me mets dans le vide et faisons une petite perturbation de la géométrie et voyons ce qui s'ensuit et on voit qu'effectivement quand on fait une petite perturbation locale, ça se propage de proche en proche et qu'il y a une force de rappel contenue dans les équations, enfin une force de rappel, disons, il y a un terme qui fait que ça, un terme de rappel et on voit qu'il se propage des ondes et on peut les décrire, elles ont telle forme, telle caractéristique, etc. Donc, c'est dedans. Maintenant, donc ça, ok, il y a des ondes gravitationnelles formidables, ça résout le problème de la transmission de l'information, tout ça est de proche en proche, on est bien contents. Le problème, c'est que si on veut regarder, si on veut détecter une onde gravitationnelle, il faut un changement de taille sur des bras, voilà, sur un bras de l'interféromètre qui soit un peu mesurable, qui ne soit pas complètement négligeable. Or, l'ordre de grandeur, alors, je me souviens pas forcément très bien, mais l'ordre de grandeur, c'est que sur des distances de plusieurs kilomètres, la variation de longueur est plus faible que la taille d'un atome, ça c'est sûr. voilà, vous avez compris le problème. Et donc, ne serait-ce que vous mettez un miroir là, de toute façon, quand on dit je mets un miroir et puis je regarde la distance jusqu'au miroir pour qu'elle revienne, qu'est-ce que vous appelez distance jusqu'au miroir ? Parce que si on regarde le miroir en détail, sa surface, elle est comme ça, et là, la taille, c'est au minimum la taille d'un atome, mais bien plus que ça. Donc en fait, c'est la distance jusqu'à quel endroit du miroir ? Déjà, ne serait-ce que ça. Puis par ailleurs, il y a de l'agitation thermique là-dedans. Il n'est pas au zéro absolu miroir. Donc les atomes, ils bougent de bien plus que leur propre taille. Et nous, on veut mesurer quelque chose de plus petit que leur propre taille. Ça paraît juste complètement fou en fait. En plus, vous avez le miroir, il est suspendu quelque part. Il y a des ondes sismiques, je ne vous dis même pas. Je fais ça, ça y est, ça tue complètement le truc. Donc il faut mettre des suspensions qui absorbent toutes les ondes à certaines fréquences. C'est un truc absolument dingue. Mais vraiment, vraiment, vraiment dingue. Vous pouvez dire que c'est un accélérateur ? Non, non, non. Alors il y a le premier interféromètre qui ont détecté les ondes gréitationnelles. C'est la collaboration LIGO. Alors maintenant, c'est Virgo LIGO. Ce sont deux interféromètres aux Etats-Unis. un à Livermore et l'autre à Hanson, je ne sais plus exactement. Et puis maintenant, il y en a un à Pise. Donc ça, c'est la collaboration franco-italienne, européenne. Donc on a le même type de trucs. Donc ce sont des bâtiments, enfin ce sont des expériences avec effectivement des longs bras de plusieurs kilomètres. alors en fait, c'est typiquement un kilomètre ou un kilomètre et demi, mais on fait faire plusieurs allers-retours à la lumière pour multiplier à distance. On met évidemment tout ça dans le vide, ça va de soi, pour ne pas déformer le faisceau lumineux. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc absolument... J'avais fait une vidéo le jour sur mon autre chaîne YouTube. Au moment, le jour où on a des couvertages, enfin où ça a été annoncé, ceux de la collaboration le savaient un petit peu avant. Donc si vous voulez peut-être voir des détails sur la détection, c'est... Non, je crois... Ah oui, non, j'ai donné plus de détails dans une autre, mais bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une prouesse absolument extraordinaire. Ça fait des décennies que les gens essayaient de faire ça, en sachant très bien qu'ils n'avaient pas encore la technologie pour le faire. c'est assez remarquable d'ailleurs, comme aventure scientifique, c'est-à-dire que les gens qui ont initié ces travaux, qui ont mis les premières idées, qui ont fait des calculs pour voir quel type, quel ordre de grandeur, enfin, quel type de détecteur il faudrait, les gens qui ont initié ça, ils savaient qu'ils seraient morts bien avant que les véros technologiques qui étaient identifiés puissent se sauter. C'est vraiment sur des temps très longs et on a fini donc en 2015 par détecter les premières ondes gravitationnelles et depuis, on en détecte couramment et alors, qu'est-ce qu'on détecte comme ondes ? Parce que des ondes gravitationnelles, encore une fois, effectivement, si je fais ça, ça génère une onde gravitationnelle de façon ou d'une autre, mais complètement négligeable, infime, etc. L'onde dont je vous parle, qui correspond à une variation de longueur sur plusieurs kilomètres de plus petite que la taille d'un atome, ça a été généré, cette onde a été générée par des événements gravitationnels absolument majeurs, en l'occurrence, la coalescence de deux trous noirs. Donc, vous prenez deux trous noirs qui sont à peu près ce qui peut arriver de pire à l'espace-temps en termes de modification de la géométrie jusqu'à produire une singularité. Et, donc, deux trous noirs de masse, en fait, je ne sais plus combien c'était les premières, peut-être une quinzaine de masses solaires, quelque chose comme ça, donc, de nombreuses fois, la masse du Soleil, d'accord ? Donc, des corps absolument gigantesques qui sont binaires, c'est-à-dire qui tournent l'un autour de l'autre, chacun sous l'influence du champ gravitationnel de l'autre, etc. Et, alors, quand ils sont loin, ils tournent comme ça autour de l'autre, comme nous, on tourne autour du Soleil, et puis le Soleil, enfin, nous et le Soleil tournons autour du centre de masse du système solaire. Donc, vous avez deux trous noirs comme ça qui tournent l'un autour de l'autre, enfin, autour de leur centre de masse, et puis, en fait, justement, le fait qu'ils tournent, le fait qu'ils tournent comme ça, fait qu'ils émettent des ondes gravitationnelles. Et en émettant ces ondes gravitationnelles, eh bien, ils perdent de l'énergie parce que les ondes gravitationnelles sont porteuses d'énergie. La meilleure preuve, c'est qu'elles sont capables de mettre en mouvement des choses ailleurs. Donc, il y a bien, il y a eu une influence physique, enfin, l'onde gravitationnelle porte en elle de quoi avoir une influence physique. donc, il y a de l'énergie associée à ça. Donc, en rayonnant des ondes gravitationnelles, le système perd de l'énergie. Forcément, l'énergie se conserve. Et donc, s'il perd de l'énergie, en fait, les trous noirs se rapprochent un petit peu. Et plus ils se rapprochent, en fait, il y a une conservation du moment cinétique, plus ils se rapprochent, plus ils tournent vite, par ailleurs. Et donc, maintenant, ils sont plus près, ils tournent plus vite, donc ils émettent, en fait, même encore plus d'ondes gravitationnelles. Et donc, ils perdent encore plus d'énergie. Et puis, ça continue, et donc, ça spirale. Alors, ça, ça prend des millions d'années, d'accord ? ça dépend de l'état initial, mais ça prend des centaines de millions d'années, d'accord ? Mais vers la fin, et donc, au début, c'est très peu d'ondes gravitationnelles qui sont émises, enfin, c'est une intensité faible, parce que les corps sont loin, qu'ils tournent pas si vite que ça, etc., etc. Donc, ça prend du temps pour qu'ils se rapprochent petit à petit, mais à la fin, ils émettent tellement d'ondes gravitationnelles, parce que c'est des corps de masse absolument gigantesques qui tournent à des vitesses maintenant en folle, et à la fin, ça finit par, il y a un tour par seconde, puis un tour par milliseconde, il faut imaginer ça quand même, vous avez des corps qui font 15 fois, 20 fois la masse du soleil, qui tournent l'un autour de l'autre à raison de un millier de fois par seconde, donc là, vous imaginez ce que vous faites à l'espace-temps, c'est assez redoutable, et donc les ondes gravitationnelles qui sont émises à la fin, et donc ça va de plus en plus vite en émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus, et à la fin, ça finit par diverger, et en fait, il y a ce qu'on appelle une coalescence, c'est-à-dire que les horizons des deux trous noirs finissent par se mêler, et ils finissent par faire un seul gros trou noir, plus gros, alors plus gros, mais pas la masse du nouveau trou noir, c'est pas la somme des masses des deux autres trous noirs, parce qu'entre-temps, ils ont perdu plein d'énergie en émettant des ondes gravitationnelles, justement. Donc, la masse du trou noir formé est plus petite que la somme des deux masses des trous noirs précédents. L'énergie s'est conservée, mais justement, elle a été rayonnée par ondes gravitationnelles. Et donc, à la fin, vous avez un trou noir, et au passage, vous avez émis des ondes gravitationnelles de façon absolument gigantesques, et c'est pour ça qu'on peut les voir jusqu'à des milliards d'années-lumière. qu'il y a une onde gravitationnelle, et on est capable de vérifier son origine ? Oui, parce que justement, vous en avez plusieurs, et vous faites de la triangulation. Il y a deux, donc, la Terre, il y a les États-Unis, là, nous, on est là, il y en avait un là et un là, donc déjà, ils ont pu voir, déjà, ils ont pu vérifier que le signal qu'ils ont vu, parce que des signaux d'oscillation des bras, là, il peut y en avoir plein de sources, je vous dis, vous mettez un petit coup dans la corde qui suspend le truc, et vous allez voir des ondes gravitationnelles monstrueuses qui ne seront pas des ondes gravitationnelles. Donc, d'en avoir deux qui voient exactement le même signal, ça permet d'attester que c'est bien une onde gravitationnelle qu'on voit, surtout si le signal de l'onde est exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire que c'est un truc qui oscille de plus en plus avec une fréquence de plus en plus grande, pour la raison que je dis, au début, ça oscille doucement, enfin doucement, c'est quand même plusieurs Hertz, et puis, plus il se rapproche, plus l'onde émise est importante et plus la fréquence est grande, donc vous avez un signal qui a une forme bien précise, et c'est en observant la forme de ce signal, connaissant les lois de l'ordinativité générale, on peut en déduire la masse des trous noirs confusionnés, on peut en déduire tout un tas de choses, y compris leur distance, c'est absolument extraordinaire, c'est un outil d'observation astronomique absolument fantastique. Et donc, puisque vous savez quelle va la vitesse de la lumière, quand vous avez un observatoire ici qui voit passer l'onde et celui-là qui la voit passer un peu plus tard ou un peu plus tôt, vous en déduisez, vous pouvez en déduire des informations sur la direction. Si ça venait exactement dans cet axe-là, l'intervalle de temps entre les deux serait exactement le temps qu'il faut à la vitesse de la lumière pour aller de là à là. Si c'est un peu moins, c'est que du coup ça venait d'un autre angle, etc. Vous faites de la triangulation. Alors si vous en avez deux, on ne peut pas trianguler, il faut trois pour trianguler par définition et pour vraiment déterminer un peu plus précisément la direction. Donc au début, il n'y en avait que deux, mais on peut donner des zones du ciel dans lesquelles ces ondes peuvent venir, mais pas un point précis. En ajoutant Virgo à Pise ici, on peut trianguler et repérer beaucoup plus précisément la direction probable potentielle d'arrivée. Alors maintenant, pardon, maintenant, il y en a, ou non, si vous dites, oui, oui. Vous avez dit peu de temps avant que les zones du ciel sont très faibles. Elles sont hyper fortes à part, je pense. Oui, 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 quand même. Ça veut dire, si tu l'interprètes directement, ça veut dire le temps du pour nous si elles sont très faibles parce que les trous noirs sont très faibles. Ah, oui, oui, mais il y a des trous noirs beaucoup plus près. Un trou noir, ce n'est pas dangereux, un trou noir. Un trou noir, c'est dangereux si vous rentrez dedans parce qu'à la fin, vous allez finir sur la singularité et le temps sera fini pour vous. S'il est de faible masse, il sera beaucoup plus grave pour vous d'ailleurs que s'il est de grande masse parce que s'il est de faible masse, son horizon, enfin, vous aurez des forces de marée gigantesques à l'horizon. Bon, enfin, ceci dit, ce serait vrai sous l'horizon. Je retire cette phrase-là. Mais des trous noirs, il y en a partout, mais un trou noir, c'est juste une masse. Il se trouve qu'elle est très, très compacte. Donc, en son voisinage, le champ gravitationnel est colossal au point que, en fait, comme disait Laplace, même la lumière ne peut pas sortir. Enfin, c'est vrai, ce n'était pas le bon cadre de pensée, mais ça reste vrai. Donc, c'est une masse dont le champ gravitationnel en son voisinage immédiat est gigantesque, mais c'est juste une masse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un trou noir de la masse du Soleil, il aura exactement la même force gravitationnelle que le Soleil. Donc, si demain, par une magie dont on n'a pas idée, le Soleil se transforme en trou noir, ça ne va rien changer à la trajectoire de la Terre. Évidemment, il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus d'énergie, ça va mal se passer rapidement, mais on ne va pas se faire aspirer ou quoi que ce soit. Une masse induit un champ gravitationnel, que ce soit un trou noir ou pas, c'est la même masse, c'est le même champ gravitationnel. Donc, il y a des trous noirs partout, il y en a plein dans la galaxie, des trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire de la masse de type du Soleil. Il y a au centre de notre galaxie un trou noir de masse 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc là, ça commence à jouer dans une bonne catégorie. Et puis, il y a des trous noirs au centre essentiellement de toutes les galaxies, presque à coup sûr. Ce serait très étrange que ce ne soit pas le cas. Après, ça dépend du type de galaxie. Mais disons, il y a un trou noir au centre des galaxies, il y a des trous noirs de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Et la galaxie s'en porte très, très bien. Les étoiles tournent autour du centre comme si c'était une masse qui n'était pas un trou noir, mais la même masse. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Alors donc, juste pour préciser, les deux premiers, c'était aux États-Unis. Puis, on a eu celui de Virgo. Et puis, il y a au Japon, Kagra. Et puis, il y en a un en Inde qui est en train de se mettre en place aussi. Kagra a déjà fait son commissioning. Tout ça monte en puissance. Donc, on commence à avoir un bon réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles. On a pu maintenant détecter des dizaines et des dizaines, c'est impressionnant, de coalescences de trous noirs, de coalescences d'étoiles à neutrons aussi. Et tout ça livre des informations astrophysiques extrêmement précieuses. Et on travaille en ce moment, d'ailleurs, ça vient d'être accepté la semaine dernière pour passer en phase finale de production par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Oui, c'est la semaine dernière. Ou il y a dix jours, enfin, en tout cas, ces jours-ci. L'expérience, l'interféromètre, l'ISA, qui est un projet fantastique, vraiment fantastique, où l'idée, c'est de faire des interférences aussi, de voir le changement de distance entre deux points, en fait, entre trois points. Donc, vous faites des interférences, mais cette fois, dans l'espace. Alors, il n'y a plus de problème sismique, etc. Et vous pouvez avoir des bras beaucoup plus grands. Mais il faut des lasers super puissants, il faut tout contrôler. C'est extrêmement complexe technologiquement. mais l'idée, c'est d'avoir trois, trois, enfin, c'est, comment dire, pas des satellites, ils ne seront pas en orbite autour de la Terre, enfin, des, qu'on appelle ça, des vaisseaux, des sondes, enfin, dans l'espace, séparés, donc, qui volent en formation, en quelque sorte, enfin, qui volent, ils sont soumis à la gravité, c'est tout, mais ils peuvent ajuster l'idée, donc, c'est d'avoir des, d'avoir une source laser et des miroirs pour faire des interférences. Et là, on aura des tailles de 1 million de kilomètres entre eux. Donc là, on commence à changer un peu de, changer un peu de dimension. Alors, en fait, en changeant de dimension, ce n'est pas juste pour faire plus grand, pour faire plus beau, pour faire plus fort, c'est qu'en fait, ça donne accès à d'autres types de fréquences qui vont permettre de voir d'autres types d'ondes gravitationnelles générées par d'autres types d'objets astrophysiques, etc. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, le grand, grand projet sur lequel travaille cette communauté, c'est le projet Einstein Telescope, pendant qu'on y est, je le mentionne, avec aussi un réseau, donc, sur Terre, cette fois, enterré, enfin, en plusieurs endroits, un réseau aussi de détecteurs d'ondes gravitationnelles d'une nouvelle génération. Bref, enfin, je ne vous fais pas tout le panorama, mais grosso modo, voilà, l'humanité, c'est donné d'un nouveau moyen puissant d'observer l'univers à travers le canal des ondes gravitationnelles. C'est une prouesse vraiment dont il faut mesurer le caractère absolument remarquable. Mais, donc, c'est une prouesse en soi, mais une fois qu'on a cet outil, ça devient un télescope en soi et c'est juste un outil pour recueillir des informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'une part de recueillir des informations sur des sources astrophysiques de ces ondes et ça permet aussi de tester la relativité générale. C'est-à-dire que quand on voit que les ondes gravitationnelles dont on peut suivre l'évolution de la fréquence, etc., quand on voit que tout ça colle parfaitement aux prédictions de la relativité d'Einstein, évidemment, ça donne du poids à l'idée que la théorie de la relativité générale, elle n'a pas juste l'air d'être à peu près bonne. Ça décrit très très bien ce qu'on observe. Alors, néanmoins, justement, on cherche maintenant dans ces signaux des failles de la relativité. On espère en trouver parce qu'à ce moment-là, ça nous donnerait une piste pour comment la dépasser et peut-être découvrir justement la nouvelle physique sachant que, comme vous savez, la relativité générale est une théorie qui décrit la force de gravitation de façon très très différente, complètement différente, fondamentalement différente de la manière dont la physique quantique décrit les autres interactions. et ça pose des problèmes parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi la gravité ne serait pas quantique et par ailleurs, la théorie quantique utilise, enfin, fait l'hypothèse d'un espace-temps qui n'est pas l'espace-temps de la relativité générale, qui n'est pas courbe en quelque sorte, qui n'est pas modifiée par la présence des masses, ce qui n'est pas gênant parce que dans les circonstances dans lesquelles nous utilisons et constatons la théorie quantique, le fait que l'espace-temps ne soit pas euclidien, enfin, mincovskien, n'est pas gênant parce que la courbure est extrêmement faible, etc., donc on peut complètement négliger ces effets. N'empêche, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue théorique, il y a un souci profond qui ne pose pas de problème, encore une fois, sur le plan expérimental parce que quand les effets gravitationnels devraient être pris en compte, enfin, oui, quand les effets gravitationnels sont importants, la théorie quantique n'a pas tellement d'importance et quand les effets quantiques doivent être pris en compte, la gravitation n'a pas tellement d'importance. dans les conditions usuelles d'expérience. C'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à percer, à faire un pas supplémentaire parce qu'à aucun moment ces deux théories distinctes jouent ensemble en quelque sorte dans nos expériences quotidiennes. Donc, on n'a pas de support expérimental. Par contre, dans un environnement astrophysique, au voisinage des trous noirs, près des singulaires, dans l'univers primordial, enfin, il y a des environnements où on aurait besoin, pour les traiter, d'avoir une théorie quantique de la gravitation ou en tout cas une théorie qui les dépasse toutes les deux, ces théories, enfin, quelque chose de plus fondamental. d'où donc l'intérêt de se servir des ondes gravitationnelles émises par la coalescence de trous noirs, par exemple, pour accéder à des circonstances expérimentales qu'on ne pourrait pas nous mettre en œuvre, mais que l'univers met en œuvre. et donc, on essaye de guetter dans ces signaux des traces, des indices de quelque chose d'une physique un peu nouvelle. Et s'il n'y en a pas, c'est bien aussi, mais ça valide la relativité générale de façon encore plus profonde. Enfin, juste ce que je voulais dire, c'était peut-être un peu confus, c'est que ça permet d'avoir des infos sur l'astrophysique, de nature astrophysique, et ça permet de tester la gravitation. Je voulais juste dire que que ça la valide ou que ça ne la valide pas, on sera content. Si ça la valide, très bien, ça veut dire que la relativité générale fonctionne et on sait maintenant jusqu'où ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tant mieux, on aura des indices de ce qu'il faut faire, peut-être, pour la dépasser. Quelqu'un ? Ah oui, pardon. On va dire pourquoi pour l'existence des ondes de la fin, il y a besoin de ce que ça dans un cadre de la relativité, parce qu'attention il y a des masses qui changent de pollution, ça modifie le champ d'un plan de la fin. Oui. Et donc, est-ce que les planètes qui tournent autour du soleil, ça modifie le champ d'un plan de la fin. Oui. Et ça ne peut créer en toute sorte des ondes de la fin. Oui, mais les ondes créées seront absolument infimes, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que la force de gravitation elle est forte parce que la masse de la Terre est colossale. Et donc, ça exerce sur nous une force importante. Pas monstrueuse, il suffit d'avoir un peu de muscles et on arrive à tenir. Mais la force est importante, mais en fait, parce que la masse de la Terre est gigantesque. Et donc, c'est-à-dire que si je déplace cet objet et que je le mets là, j'ai changé le champ gravitationnel, c'est vrai, mais de façon complètement infime. Alors peut-être ce que vous avez en tête, c'est que, ok, si la Terre est là ou si elle est là, là il y a un champ fort ici, maintenant il y a un champ fort là. C'est ça que vous voulez dire ? Et donc on peut le détecter ? Oui, oui, on peut le détecter, mais on le détecte. Le problème, c'est que la vitesse, enfin, le déplacement, la vitesse de la Terre sur son orbite est très faible devant la vitesse de la lumière. Les ondes gravitationnelles se propagent à la vitesse de la lumière. Donc en fait, pour s'ajuster, dans une seconde, la Terre sera déplacée un petit peu. Il faudra certes, donc il va falloir, enfin, ça va induire une modification du champ gravitationnel un peu partout. Alors le problème, c'est que je suis obligé de faire attention parce que tout se fait par ondes. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une influence d'ici à ailleurs. Ça doit passer localement par des modifications locales. C'est une chose. Et donc ça, ça se produit. La question des ondes, il y a besoin d'une force de rappel. C'est une façon très particulière de propager de l'information. Dans le cas de la gravitation, il y a les deux, en fait. Et donc, pour faire des ondes gravitationnelles, ce n'est pas n'importe quel mouvement. C'est-à-dire, si je fais ça, ça ne fait pas une onde gravitationnelle en fait. Il faut que je fasse, il faut que ce soit quadripolaire. Il y a des subtilités. Ça, ça fait une onde gravitationnelle. Alors, je ne suis pas spécialiste des ondes gravitationnelles, mais pour autant que je sache, ça, ça ne fait pas une onde gravitationnelle en fait. Mais ça modifie, au sens où on pourrait le détecter par une oscillation comme ça. Mais, évidemment, néanmoins, ça modifie le champ gravitationnel partout, et ça le fait pas plus vite, que ça le fait de proche en proche, pas plus vite que la vitesse de la lumière. Mais l'onde gravitationnelle, stricto sensu, au sens d'une oscillation, qu'on peut observer comme une oscillation, ça, la Terre, la rotation de la Terre autour du Soleil, il le fait, mais de façon complètement minime, puisqu'encore une fois, on ne peut détecter des choses que si c'est vraiment deux trous noirs de masse solaire qui tournent un millier de fois par seconde. Donc, les ordres de grandeur sont tels que c'est complètement négligeable. C'est une question d'ordre de grandeur, justement, et pas vraiment de théorie. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Non, effectivement, ce qui se passe quand la Terre ou qu'une comète passe, etc., tout ce qui se passe dans le système solaire ou dans la galaxie, ou tout ce qui se passe d'un point de vue gravitationnel est entièrement traité par la relativité générale. Rien n'a été observé en termes d'influence gravitationnelle qui ne soit pas pleinement compatible jusqu'à la 18e décimale, quand on étudie le principe d'équivalence, au 15e seulement, je ne sais plus, 18, avec la relativité. Pardon, oui ? Ah, même dans le cas de Newtonien, vous voulez dire ? Oui. Ah oui ? Je crois que c'est un question d'art de grandeur, mais il n'y a pas besoin de la théorie de la relativité et que c'est une classique générale. Ah, alors, alors, certes, pour traiter, pour traiter, donc, ce qui se passe, par exemple, quand la Terre se déplace, les ondes se déplacent à la vitesse de la lumière et la Terre et la Terre se déplace autour du Soleil, alors, dans le référentiel du système solaire, c'est à peu près 30 km par seconde au lieu de 300 000. Donc, c'est négligeable. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, c'est instantané l'adaptation du champ gravitationnel. Par contre, quand vous dites, ouais, mais en fait, on pourrait du coup tout traiter de façon newtonienne, vous savez peut-être qu'il y a une anomalie qui avait été pointée avant la découverte de la relativité générale qui s'appelle l'avance du Périhélie de Mercure. Vous avez entendu parler de ça ? Ouais ? Peut-être pas tout le monde. Avance du Périhélie de Mercure, Mercure, la planète Mercure, la loi newtonienne prédit que si vous avez un corps de soleil et un corps plus petit comme ça, enfin, une planète ou une comète ou n'importe quoi, la trajectoire est elliptique avec le foyer avec le foyer comme enfin, avec le soleil comme foyer. Alors, en fait, disons, dans la limite où le soleil est infiniment plus massif que la planète, ce qui est quasiment le cas pour Mercure encore plus que pour la Terre. Et donc, on peut montrer à partir de la loi de gravitation de Newton que, effectivement, c'est une trajectoire elliptique. Gloire à Kepler qu'il avait dit, qu'il avait vu avant et qui avait donné ces fameuses lois que permettent de démontrer la loi Newton. Et cette trajectoire est elliptique et se reboucle sur elle-même et ad vitam aeternam. C'est ce que dit la gravitation. En fait, on a constaté que dans le cas de Mercure, donc ça, c'est ce qu'on appelle le Périélie, puis ça, c'est l'Aphélie, au plus proche du Soleil, le passage au plus proche du Soleil. Et donc, on a des moyens de regarder où se trouve le Périélie et de voir qu'au cours des siècles, il se déplace un peu et en fait, l'ellipse, elle ne se referme pas tout à fait sur elle-même. Alors là, j'exagère complètement, c'est-à-dire qu'il y a une rotation, donc le Périélie, ici, avance au cours des siècles. Alors, à chaque fois, j'oublie, c'est 4 secondes d'arc par an ou par siècle. C'est un facteur sans décat, à chaque fois, je me trompe. Enfin, c'est minime, mais néanmoins, ça avait été observé parce qu'on a des observations extrêmement précises. et ça, ce n'est pas explicable par la loi newtonienne. Alors, on dirait, c'est un détail. Oui, enfin, c'est un détail. Si vous envoyez une sonde et que vous voulez atterrir au bon endroit, il faut peut-être en tenir compte un peu. Bon, ça reste minime ici et de toute façon, vous réajustez à l'arrivée, mais quand même. Ce qui est remarquable, c'est qu'Einstein publie ses équations, enfin, c'est lui-même qui l'a fait. Une fois qu'il obtient ses équations, vous pouvez vous dire « Ah, ok, donc compte tenu de cette nouvelle loi de la gravitation, quelle est la trajectoire d'une planète autour du Soleil ? » Et on découvre que le périlis avance de combien exactement de ce qui doit avancer. Donc, vous voyez, il y a quand même une influence. Par ailleurs, il y a des effets temporels associés à la gravitation qui font que si vous avez on va dire là, il y a la Terre. Je vais faire on va dire là, il y a la Terre. Donc, il y a un champ gravitationnel comme ça. Le champ gravitationnel est un peu plus fort vers le bas que vers le haut puisque vous êtes plus proche du centre de la Terre. D'accord ? Eh bien, le fait que le champ gravitationnel ici soit différent et différent d'une façon particulière, etc., fait qu'en réalité si vous envoyez un faisceau laser d'ici, de la lumière vers le haut à une certaine fréquence et ici, vous avez un récepteur qui va recevoir la lumière. La fréquence qui va le voir ici, le récepteur, nu haut, je vais noter F peut-être pour que vous n'êtes pas familier des notations. F comme fréquence, la fréquence en haut par rapport à la fréquence en bas, eh bien, la fréquence en haut va être plus petite que la fréquence en bas. Pourtant, en bas, donc en bas, j'envoie des ondes lumineuses comme ça, donc je fais osciller un champ électrique plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, à un certain rythme, mettons, une fois par seconde et en fait, des centaines de milliards de fois par seconde mais soit, voilà, comme ça, avec un certain rythme et vous, vous êtes à l'étage au-dessus et vous regardez et vous voyez ça aussi comme ça, mais ce n'est pas une fois par seconde, c'est légèrement moins. Infinitésimale, pareil, vous allez dire qu'est-ce qu'on s'en fiche. Oui, mais si vous n'en tenez pas compte, le GPS ne marche pas ou marche beaucoup moins bien parce que comment fonctionne le GPS ? Vous avez des satellites partout en orbite autour de la Terre qui vous envoient des impulsions taguées en disant c'est maintenant que je l'envoie et vous, donc, il y a le satellite d'ici qui vous dit je suis là, j'envoie ça. Lui, il dit je suis là, j'envoie ça. Lui, il dit je suis là, j'envoie plaf, enfin, tel instant, clac, clac. Et moi, je regarde et je vois que j'ai reçu celui-là au bout d'un certain intervalle de temps, celui-là au bout d'un autre intervalle de temps, celui-là au bout d'un autre intervalle de temps, je fais une triangulation, j'en déduis où je suis par rapport au satellite et si je sais où sont les satellites, je sais où je suis. Oui, mais l'intervalle de temps enfin, donc je déduis ma position de l'intervalle de temps entre l'émission et la réception. Mais l'intervalle, enfin, et du changement de fréquence aussi, enfin, justement, je dois tenir compte des changements de fréquence, du changement, si vous voulez, d'écoulement du temps, mais pour ne pas le dire comme ça, on le dira mieux plus tard, des effets temporels liés à la gravitation, à la relativité restreinte d'une part et générale d'autre part, je dois les intégrer pour pouvoir déduire ma position des signaux que je reçois, voilà, sans entrer dans les détails. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la gravitation, la gravitation newtonienne, ça marche très très bien, ça dépend du degré de précision qu'on veut. Et dans notre quotidien, on a tous un GPS dans le téléphone maintenant, dans notre quotidien, on utilise la relativité générale. Les ondes ? Ah non, parce qu'il n'y a rien dans la... La loi de la gravitation newton, c'est ça, c'est moins g, m1, m2 sur r2. Il n'y a pas le temps là-dedans, tout est instantané. Je suis là, l'autre est là, on s'attire avec telle force. Point. Il n'y a pas... Je bouge là, ah ok, c'est une nouvelle force, mais c'est une nouvelle force en temps réel. Donc non, non, il n'y a pas... Oui, mais instantané, il n'y a pas une propagation d'une onde. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire, si je bouge, le champ gravitationnel bouge partout. Mais Newton n'avait pas l'idée du champ gravitationnel, soit dit en passant. l'introduction du champ et même du mot, je crois, c'est Faraday. Donc c'est le 19e. Avec le champ électrique et magnétique. C'est vraiment... Alors, le champ gravitationnel, néanmoins, je suis d'accord qu'il est présent dans la théorie de Newton, puisque on a vu que c'est juste un redécoupage de la force, vous isolez la masse, vous isolez ce qui dépend de vous et le reste, c'est ce qui ne dépend justement pas de vous. Et donc, vous pouvez dire, voilà, c'est quelque chose qui est présent là où je suis. Donc ce truc en lui-même est applicable à la gravitation indépendamment de la relativité, effectivement. Et d'ailleurs, effectivement, quand on a commencé à introduire les notions de champ électrique et magnétique, ça n'a pas été compliqué de faire la même chose pour la gravitation. Mais la façon dont les gens raisonnaient avant, c'était différent. C'était en termes d'actions instantanées à distance qui posent problème. C'est ça, il n'y a pas de temps là-dedans. Ni là, bien sûr. On est pile à la moitié, c'est ça ? Ouais. Eh bien, on peut peut-être faire une pause alors. OK. Allez. Pause.